Hey ! Konnichiwa minasan ! C'est M2L. Je suis très heureux de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo et dans un... Comment ça un nouveau décor ? Mais non pas de nouveau décor. Oh ! Merde ! Enfin ça y est, après tant d'absence, j'ai enfin mon propre chez moi. Et pour fêter dignement ce grand retour sur Youtube, je vais vous faire part de mes futures vidéos qui vont arriver d'ici cette rentrée 2016. Et surtout vous expliquer un peu pourquoi j'étais absent pendant presque un an et demi. Quand même, ça fait beaucoup mine de rien. La première chose à savoir, c'est que maintenant que j'ai une nouvelle pièce, je vais pouvoir enfin faire des tests dignes de ce nom. Par contre, une nouvelle émission va arriver d'ici fin septembre début octobre et qui va s'appeler M2L Nosekai. Cette émission se passera en extérieur, elle aura pour but de vous faire partager toute la passion du jeu vidéo, entre autres. Mais aussi, elle parlera de ses cultures nippones et des langas. Je vous emmènerai dans les quatre coins de la France, voire même de l'Europe, voire même du monde ! Oui, il faut voir un peu à large dans la vie. Je vous ferai découvrir des salles d'arcades en tout genre, des magasins spécialisés dans la porte du jeu vidéo, ou encore des salons comme le Paris Games Week en France, ou la Madin Asia en Belgique. Une fois. As de blix. Ensuite, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la saga Shenmue tant attendue. Et pour rester dans la continuité, j'ai décidé de refaire le What's, pour voir du coup la différence entre ce qui s'est passé en début d'année 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc sur plusieurs épisodes, traduits bien évidemment parce que ce jeu n'est pas traduit en français, pour les plus jeunes d'entre vous, je mettrai les textes juste ici, là au-dessus. Maintenant, restons sérieux une petite minute. De janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas beaucoup, voire même quasi pas fait de vidéo, et il y a justement un pourquoi du comment là-dessous. Je sais pas si ça se dit du reste. Après Hugo Delire, j'étais énormément fatigué de ce que j'avais fait. J'avais décidé de faire un mois de break et faire une mise au point de ce qui était bien et ce qui était mal. Mais il s'avérait surtout que j'avais vraiment plus la pièce pour faire les tests en question. Et il s'avérait surtout que j'avais très peu de matériel et que j'avais pas de travail. Donc j'étais vraiment bloqué sur l'amélioration du contenu. J'avais plus d'inspiration requise pour faire des tests. Donc la question c'était, dois-je continuer ou dois-je arrêter ? Et heureusement, depuis fin avril, depuis que j'ai enfin pris cet appartement, j'ai une envie forte de revenir sur YouTube. Alors je ne serai pas comme tous les autres qui proposent une vidéo par jour. Pour moi, c'est pas possible. Mais j'en ferai un petit peu plus de façon régulière, avec un contenu un peu plus enrichissant que ce que je vous avais proposé les années précédentes. Et c'est ici qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un petit like, ça me fera vachement plaisir. Et j'espère du fond du cœur d'avoir vos retours en commentaire ou encore des messages de soutien. C'est peut-être grâce à vous que je pourrais revenir en force un tout petit peu à la fois. Il faut juste remettre la machine en route, mais ça va se faire, je vous le promets. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dès demain pour le nouvel épisode de What's Shenmue. Sayonara Komodashi ! Sous-titrage ST' 501